allez allons-y explorons explorons ah oui c'est vrai qu'à droite ah oui c'est vrai qu'on avait complètement décédé à cause de celle stelgaire de stelgaire dissident qui nous avait complètement pété le boule oui mais ils représentent des crues recouvert d'une mousse verte est probablement provoqué par des impacts contre les rochers de la rivière on va aller voir ce qu'on n'avait pas exploré ce qu'il y avait vers la gauche on va aller voir on va aller voir allons-y gaiement allons-y oh merde chef des loups formation d'attaque sont maculés de sang salut les gars alors nous avons ta mère où est ta mère ta mère est en retrait ce qui n'est pas forcément un bon signe en tout cas le commissaire enrico lui ta mère ta mère un équipement de merde ta mère un équipement de merde on lui a rien équipé de d'extraordinaire et ça ça va être problématique je sens et ça je sens que ça va être problématique alors il est temps peut-être d'utiliser le truc pour attirer est ce que est ce que ça va marcher l'impression que ça fasse grand chose l'ennemi juré exotation de activer les flammes de dévotion non 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 mais non je suis heureux sur lui comme ceci arpique il va passer en mode furax monsieur vous va envoyer une petite décharge charlie le petit bœuf qui fait plaisir ah bah alors mais alors commissaire enrico voyons commissaire enrico qui a quand même voilà magnifique bon finalement ça s'est bien passé ce premier combat alors oui du coup il faut vite qu'on sorte la voilà parce que ta mère a un équipement absolument catastrophique donc on va lui mettre on va lui mettre une petite armure pas dégueulasse on est d'accord entre nous et peut-être une arme un petit peu mieux genre une épée une grande épée on va lui passer ça en deuxième arme et on va lui mettre une épée qui rocks et surtout pour respecter le personnage il nous faut trouver une petite capuche capuche de vodica qu'est-ce que ça donne la capuche de vodica et on va prendre une capuche normale aussi qu'est-ce que ça donne est-ce que oui oh c'est pas trop mal je crois qu'on va garder ça voilà je crois qu'on va garder ça c'est bien mieux ah c'est bien mieux voilà ah c'est bien c'est bien c'est parfait parfait ne bougez plus la pose est parfaite qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre de bien châle de lit aura de furtivité de perception plus 3 de dextérité plus 1 de volonté plus 10 défi concentration plus 10 il faut une petite cape évidemment sinon sinon ça n'a pas d'intérêt attendez qu'est-ce que pourquoi pourquoi j'ai plus le même truc c'est quoi ce allo qu'est-ce que c'est cette connerie pourquoi j'ai plus les mêmes trucs mais elles sont passées où ah non mais attendez c'est que ça va trop vite oh le con oh le con perception plus 2 non mais une petite cape pas dégueulasse allez la volonté plus 10 ça me paraît bien allez on peut trier aussi peut-être nouveau ça bref est-ce qu'on a une arme qui dépote en dehors de ça on a quelques boucliers pas dégueulasse allez hop paf la cap ça fait plaisir d'intelligence plus 1 bon on va le mettre on va lui équiper voilà et puis ça aura peut-être déjà une gueule un petit peu mieux ah nous avons avancé une quête des flèches grossières et garnies sont plantées dans le cadavre pourquoi l'empereur palpatine sur ta mère parce que c'est ta mère voilà c'est ah oui alors du coup j'ai pas du tout suivi excusez moi j'ai pas du tout suivi le truc qu'est-ce que j'ai loupé oui dans l'autre partie d'ailleurs on a sauvé Kate dans la première partie elle a les morts de petits suicides dans la seconde on l'a on l'a sauvé en fait le oui le psaume on le découvre il faut fouiller la chambre de Kate quand on dans le second épisode à un moment on a la possibilité d'être dans la chambre de Kate il faut fouiller un petit peu il y a toutes les réponses en fait qui sont données à ce moment là ah un algorithme de tri dans le coffre ça c'est pas mal ça j'ai pas encore eu je crois l'occasion de tester mais c'est pas mal oh ça pue tellement l'arnaque c'est vraiment au magiaïla mais une épaisse couche de mousse les rend quasiment inisibles bon harpique je sais mais vas-y fais moi rêver oh bah non finalement c'est que du fric il n'y a pas de piège c'est beau c'est beau la vie là nous avons les scarabées de pierre les papillons de lumière et donc oui non seulement nous avons la présentation ça serait dommage de ne pas tout présenter donc nous avons effectivement ta mère avec un portrait qui correspond puisque c'est ta mère nous avons ensuite le commissaire Enrico Monsieur Zou c'est présent ainsi que Charlie Serone et pour finir Scugli la camionneuse ah Victoria Victoria la salope les traces de les tâches de sang continuent vers l'est on va continuer vers l'est on va suivre ces traces de sang jusqu'à se faire encore une fois démontées par l'estelgaère et par ici et vite ah c'est Queenette c'est vrai Queenette c'est une quête Queenette se cache Queenette se cache dans les sous-bois de petites branches dépasse de ses cheveux son pantalon en cuir est immaculé debout séché jusqu'à la dernière chut et c'est vous regardez elle désignait mes amis sont là-haut sur la colline que ça passe c'est-il les fangs ont dû flairer la présence du groupe et remonter sa trace elle commence à passer ses doigts grandés dans ses cheveux avant de s'arrêter brusquement sous la pression une brindille prisonnière de ses boucles noires craque quelques-uns de mes amis sont encore en vie mais les fangs les encerclent les membres de la sédition il est remis à la main sur le pommeau de son estoc ou du moins ce qu'il en reste se sont réfugiés dans des ruines dans des ruines qui surplombent ces falaises les fangs doivent jouer avec eux ou chercher à les affaiblir avant la prochaine attaque si nous n'intervenons pas ils donnent qu'une chance de s'en sortir comment les fangs sont arrivés là ? sont-ils arrivés là ? j'ai laissé des traces pour les lorées mais allumé de faux feux de camp et effacé de toutes les empreintes que j'ai trouvées mais cela n'a pas suffi à les ralentir je n'ai pas été assez rapide maudit fang ma grand libre là jusqu'au dernier je vais voir ce que je peux faire vous trouverez peut-être un moyen de contourner les fangs il a sûrement un autre chemin pour accéder à cette crête elle essuie la sueur qui parle de son front sur son front et son gant poussiére elle laisse une trace sur son message la poids tenue est différente de celle de mes hommes oui peut-être essayez de parler au fang ils ne se douteront pas que vous êtes avec nous je vous en prie aidez-moi j'ai déjà assez d'amis à enterrer et bien soit oui nous allons t'aider nous allons sauvegarder et nous allons continuer cette enquête une grande aventure a été ajoutée alors vite vite il y a eu une moult chose dans la forteresse visiblement une grande aventure nous a récupéré Naël Déniride 20% d'expérience bonus de réputation majeure et nous allons évidemment l'attribuer là à Jean-Claude Vandal évidemment parfait alors là j'imagine que si on continue par là ça ne va pas donc on va peut-être continuer par là on va peut-être de contourner cette fameuse falaise un radeau comme c'est étrange oh merde oh merde oh merde un fléau de la pluie on va casser ta gueule oh merde yes commissaire Enrico commissaire Enrico va aller les occuper petit toutou va attendre et ta mère va aller occuper un des autres fléaux de pluie ah qu'est-ce que je fais mon dieu non Scuggly où est Scuggly ouah ta mère a déjà pris tellement cher elle a pris tellement cher ta mère vite vite petit bœuf ouah mais elle prend tellement cher vite mais non mais non mais non mais bougre d'âne attaque ça ok ça va ça devrait bien se passer ça devrait bien se passer malgré ce que a pris ta mère dans la tronche ça va ça se passe ça se passe ça s'effectue ça s'effectue cette botte est à moitié enfoncée dans la vase comme si elle avait été jetée en amont de la rivière céleri doré grandieu quelle est donc cette âme sous la cascade déchets où vous découvrez le cadavre d'un chasseur glandu elfique qui s'est fracassé sur les rochers les eaux brisées ont transpercé sa peau mais vous remarquez également de profondes entailles parallèles sur sa chair en plus de l'action ces entailles recouvrent pratiquement tout son corps comme s'il avait été tailladé par des dizaines de l'âme cet homme était probablement mort avant de tomber de la falaise vous touchez le front violacé de la flûte mort sur lequel des gouttelettes d'eau scintille et l'essence du chasseur vous assietz brusquement le monde qui vous entoure s'évanouit vous marchez dans les sous-bois sans faire de bruit la lune projette une lueur pâle sur vos bras et vous vous réfugiez rapidement à l'ombre des arbres géants de Northwell votre frère de sang n'est pas aussi habile comme prévu regardez-le le frêle ignorant il ne mérite pas de partager la gloire de cette chasse avec vous cela fait d'innombrables saisons qu'un stelgaire comme lui deux fois plus grand que la plupart de ses congénères n'a pas rôdé dans les forêts qui abordent les ormes jumeaux Hartmund ah mais Hartmund c'est fjord bah oui mais il y a des fjords mais Hartmund c'est une quête ça aussi je crois bref il est tombé dans le panneau vous avez presque pitié de lui mais vous vous êtes convaincu qu'il soit un fardeau pour vous au moins de tuer la bête il sera plus en sécurité près de la rivière à attendre que nous prenions le stelgaire de flanc lorsqu'il descendra sa brevet cette proie est pour vous et seulement pour vous le stelgaire est plus grand que ce que vous imaginiez et il se tient sur la crête qui surpombe la cascale nullement effrayée sa silhouette formant une ombre monstrueuse sur le ciel nocturne une créature de légende un vrai chasseur votre main sert la hampe de la lance de votre père vous l'équilibrez et vous préparez à la lancer vous imitez toutes vos forces la lance s'envole et atteint sa cible le stelgaire n'a rien entendu son sang coule sur les rochers mais il ne vacille pas la maître bondit la lune fait briller ses énormes crocs sans réfléchir vous dégainez vos lames et vous lancez à la rencontre du monstre il est rapide et vous lui déchiquette la peau vous donnez des coups de poignard dans l'obscurité qui vous engloute petit peu à peu mais rien ne ralentit son étreinte et ben oui voilà nous avons trouvé donc fiorme ce qui fait partie d'une d'une quête mais pas plus et probablement que le stelgaire se trouve là où on s'était fait rox et le boule la dernière fois ce qui ne m'enchante guerre pour être tout à fait honnête petite sauvegarde on peut continuer donc allons-y continuons sur cette falaise voyons voir si d'une manière de nous pouvons éviter de tomber dans un quelconque piège oui visiblement non visiblement c'est pas trop possible ah les fangs ah Skuggly est fatigué peut-être que par ce chemin nous nous rendons au temple d'Ilea où sommes-nous où sommes-nous ah oui regardez nous nous rapprochons peut-être fortement du temple d'Ilea mais nous avons une quête à mener évidemment nous avons donc ici probablement les mercenaires qui sont avec Queenette Paltrow arrêtez Ali ou Ennemi l'homme qui porte une armure maculée de sang pour une son hyper alors que ses camarades blessés et épuisés se regroupent derrière lui puis les 200 c'est cool une rentaille située entre son front et son cou ah oui c'est large une taille entre le front et le cou vous ne faites pas partie des gandus par ma grand amie ou ennemi ai-je demandé alors euh mentez un allié bien sûr calmez-vous je suis un allié je suis un allié à la bonne heure des alliés si loin de chez nous regardez-nous cachés dans les rochers acculés les fangs ils ont décimé nos rangs et maintenant nous sommes pris au piège c'est Queenette qui m'envoie c'était pas ça cette fille tabile nous pensions que les glandules avaient tué avant de venir nous voir je suis soulagé d'apprendre qu'elle est toujours en vie et prête à nous aider de la tribu nous ont pris en embuscade alors que nous nous dirigeons vers le camp il s'en est suivi d'un combat en suit un combat inégal Esmar fixe ses pieds avant de poursuivre pour de la mêlée un homme a trébuché dans le feu de camp nous avons eu de la chance l'odeur de la chair brûlée et les pesses fumées qui s'en est dégagées ont permis à plusieurs d'entre nous de s'échapper nous avons rejoint ces ruines afin de nous regrouper mais maintenant nous sommes pris au piège ces hommes au visage peint se trouvent au sud de notre position et ils nous tiennent ils n'hésiteront pas à nous laisser mourir de faim le temps de se reposer et de reprendre des forces avant de nous attaquer à nouveau c'est sûrement que nous livrerons notre dernier combat je peux peut-être vous aider à vous sauver votre peau si ces chasseurs se trouvent au sud ne pouvez-vous pas vous en faire faire le nord heureusement que vous n'avez pas perdu votre médaillon lors de les chauffourées ah oui c'est vrai que le médaillon est un truc particulier je crois se concentrer sur le positif c'est pour mon fils parce qu'il se rendra à juste se voir confier ce genre de choses il n'y a il n'a que quelques mois et n'est pas né sans âme louange à Iléa j'avais promis à ma bien-aimée que notre enfant ne manquerait de rien j'aurais également dû promettre de ne pas exciter ma vie à chercher un trésor à Erglandu et me voilà en train d'espérer que ce petit aura l'intelligence de sa mère alors pourquoi ne pas s'enfuir vers le nord nous pourrions partir en courant dans cette direction peut-être même échapper au Glandu en nous dépêchant mais nous avons repéré une meute de Stelgaire par là à choisir je préfère me faire rapidement tuer par ces sauvages au visage peint qu'être dévoré par l'une de ces redoutables créatures si j'étais par une honnête je dirais que ces créatures sont de mèche avec les membres de la tribu mais je pense qu'ils sont tout simplement ici pour se remplir la pence nous sommes tous blessés couverts de sang nous empestons l'odeur du sang je peux peut-être vous aider voilà si vous réussissez à disperser alors soit les Stelgaire soit les Fang nous pourrions nous enfuir nous allons peut-être pouvoir rentrer chez nous lorsque la voie sera libre au nord ou au sud prévenez-nous et nous nous dépêcherons de rejoindre Dearwood à moult choses à récupérer ici ce qu'on a ici une baquette exceptionnelle et du fric alors le fric vous savez ma passion pour le fric voilà on prend tout on prend tout on se barre ok Silitix bonne nuit à toi et merci d'avoir merci d'être passé bonne nuit alors les chasseurs non voilà donc nous avons les Fangs ici on va leur parler peut-être que nous allons arriver à les convaincre de laisser partir ce groupe une elfe se tient à côté d'un cerf et lui caresse le cou alors que vous vous approchez l'animal secoue la tête dans votre direction et se redresse du calme du calme tout va bien enfin pour le moment il se retourne pour nous voir pour vous voir il lui manque le haut d'une oreille et sa peau relativement lisse il s'est parsemé de nombreuses cicatrices qui disent témoignent de ses combats encore des étrangers encore des pieds sales foulant nos terres encore du sang pour arroser les arbres n'est-ce pas vous ne devriez pas être ici extra-mort si vous êtes sur nos terres c'est sûrement pour nous voler ou aider ceux qui nous volent des mercenaires de diabos des pillards entendez-vous leur murmure paniquer et nous vous tuerons lorsque nous en aurons terminé avec ces estradors et bien nous allons peut-être mentir ou alors est-ce qu'on soutient air glandu est-ce vrai estranger si vos intentions étaient amicales vous respecteriez nos terres et ne foulerez pas notre sol le sacré vous donnez l'occasion de prouver que vous n'avez aucun lien avec les pillards nos terres doivent être débarrassés des envahisseurs montrez-nous ce dont vous êtes capable nous vous croirons parlez-moi de ces mercenaires des brigands des pierres comme tous les autres voleurs de dirhoud devenus piller nos terres nous avons suivi les dirhoudans bien avant la grande rivière et attendu qu'ils se perdent ils se perdent toujours nous avons décimé la moitié de leur groupe lors de notre première attaque ces lâches ont couru se réfugier vers le nord mais quand le vent tournera vous vous sentirez leur peur s'ils sont rendus leur laissez-vous la vie sauve votre indulgence ne permettra pas de les contrôler leur cupidité ne connaît aucune limite leur mémoire ne n'aura aucune histoire à quoi bon avoir des prisonniers quel exemple donnons-nous en leur laissant la vie sauve devrions-nous pardonner je vous le demande ah orme jumeaux positif 3 on pourrait éventuellement si on avait un on était bien vu par les ormes jumeaux avoir une option de plus je vais voir ce que je peux faire alors ce qui serait bien donc c'est de trouver des ça serait trouver de faire des quêtes et d'augmenter notre voilà quand le vent tournera je repartira évidemment hommage Renaud si tu nous regardes mais voilà de faire en sorte d'être bien vu ah il y aura il y aura il faut qu'on prenne pas les ginettes ah on va peut-être faire ça d'ailleurs alors attendez on va essayer de finir donc la quête chasseur et frère et fouiller la crête de la sentinale à la recherche d'indices sur le Stelgaer géant nice and slow mais du coup oui on va peut-être essayer là il y a embrouille là il y a grosse embrouille on va peut-être plutôt trouver essayer de trouver les indices ailleurs c'est à dire que s'il faut que je bute toute cette horde de Stelgaer encore qu'a priori c'est pas non plus improbable mais ou impossible mais oh merde ça c'était pas prévu oh merde petit rayonnement sacré et ensuite on va enchaîner par petit empêchement pour faire en sorte que ça se passe bien voilà arpique un petit mod furax voilà ça va bien se passer ça va bien se passer voilà magnifique magnifique combat on est bien on est bien est-ce que par hasard on va trouver quelque chose d'autre j'ai des doutes donc là si on monte on va se retrouver nia nia avec beaucoup de scarabées de pierre on va les laisser s'approcher quoi que hop où est ta mère ta mère est ici hop le petit loup va aller là ah monsieur 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 vite 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 hop mais non 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 je me suis couré pardon je me suis couré je m'a je m'a trompé je m'a trompé voilà parfait la lame tout ça voilà vas-y vas-y fais briller fais briller voilà magnifique très joli combat très joli combat donc là en continuant dans cette direction on va retomber sur les stèles gaères quoi qu'à ici nous avons un jeune ours visiblement n'est pas tout seul mais nous ne sommes pas tant impressionné que cela ah oui non ils sont ah oui oui ils sont vraiment déjà ils se sont déjà fait exploser en fait c'est assez violent c'est assez violent et bonsoir ce kid je ne sais pas qui est dieu mais bonsoir à toi j'espère que ça va bien hop on récupère tout parfait qu'y a-t-il par là antilopager oh merde oh merde oh ça pue ça oh j'aime pas oh j'aime pas baie de print 100 une rôdeuse des bois ah oui ça y est on s'est fait vu on s'est fait vu 1 2 et voilà ça c'est parfait et la deuxième non 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 j'ai dit ça j'ai dit ça voilà voilà parfait hop et les autres s'il vous plaît hop paf mode furax et petit envers petit renversement sur l'autre non ça ne marche pas c'est pas Charlie's un petit buff je sais que tu peux le faire ah parfait oh c'est beau je sais que tu as qui a-t-on ici je ne crois pas avoir continué sur ce petit chemin la dernière fois peut-être va-t-on trouver en trouve un deer cap certes Probablement Il faudrait aller buter du Stelger En haut de cette falaise Et la journée est en train de Doucement Tomber sur ce jeu Il n'y a que des rôdeuses des bois dans ce coin Je suis choqué Ok Petit buff Donc Monsieur Zou Petite attaque de groupe Evidemment Mode Surax Paf Oh mais Arpik il a pris cher Petit renversement Ça le ferait Ça le ferait Paf Parfait Un combat qui est encore Bien mené Évidemment Ah et là nous avons une grotte Au tout net Au tout net Au tout net que je n'ai pas eu l'occasion De voir la dernière fois Oh bah allons-y Allons voir ce qu'il y a à l'intérieur En plus ça sauvegardera d'une certaine manière Donc Pourquoi pas Que se trouve donc à l'intérieur de cette caverne ? Que moultes interrogations Alors il n'y a qu'un seul chemin Bon bah écoutez On y reste Ah oui alors ça par contre Ça c'est Ça c'est cul Ça c'est cul Encore une fois Ça c'est cul Ok, on va attaquer tout le monde Charles l'a déjà fait On va faire hop, paf, ceci Une petite cible sur ça Monsieur Enrico Un petit renversement Un mode furax Pour Harpic Est-ce qu'elle peut attaquer ? Est-ce qu'elle peut attaquer ? Si elle peut le faire c'est magnifique Ah oui c'est beau Ah c'est beau Vous voulez un petit renversement ? Je sais que tu peux le faire Et vous, vous avez le droit d'attaquer Alors ça c'est en exclusivité pour vous Mais faites-vous plaisir Je pense que tu ne peux pas Je sais quoi ? Je sais quoi ? Je sais quoi ? Non c'est quoi ? Je sais quoi ? Je sais quoi ? Je sais quoi ? Zbra ! Voilà, magnifique. Ah, c'est cool demain pour la page spectacle. C'est cool. Je ne sais absolument pas ce qui se trouve à l'intérieur de cette grotte, mais... Reille de grotte. Encore une rôdeuse des bois. Ouah, il y a du monde. Oh, il y a du monde. Oh, il y a du monde. Où est Charlize ? Alors. On passe en mode réduit. Oui. Dis-moi que tu peux aller là. C'est bon, elle peut aller là. Parfait. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. L'harpique, il a déjà pris tellement cher. Allez, un petit sort de soin. Pour... Voilà. Parfait. Ça va aider. Allez, hop. Encore une petite attaque de groupe. Petite attaque de groupe. Ça me paraît bien. Ah ouais, non, mais il va crever. Il va crever, Harpique. Il va tellement prendre cher. Heureusement, on va pouvoir le tester. La réanimation, probablement. Voilà. Hop, ça c'est fait. Vite. Paf. Réanimation. T'as vu. On craint que dalle. Monsieur Zou, qui est dans la merde. Non. Anna. Cassez vos yeux! Sous-y. Jean. Ouais, 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 ouais Ouais, 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 ouais Sous-titrage ST' 501 Ouais non mais c'est pas du tout la merde c'est ça qui est bien en fait C'est pas du tout chiant en fait c'est ça qui est plutôt cool Qu'est-ce que c'est ? Bordel mais tuez le bon dieu de bon sang mais Oh ça arrive pas à tuer un pauvre mode de merde Un pauvre mob de merde pardon Mais il a plus de vie ce machin il devrait être mort Ah bah punaise enfin Non mais c'est quand tu veux hein c'est quand tu veux Mais c'est une blague Pourquoi il attaque pas ? Pourquoi il attaque pas ? Non mais tu déconnes C'est moi il faut que je le fasse avancer sur là où est le personnage Pour qu'il décide de l'attaquer C'est une vague c'est une blague Ah ce combat est passionnant Ce combat est passionnant Bon bol de gâte Bétal Second ce combat est passionnant On sait On sait On s'éclate, on s'éclate vachement. Vous le sentez à quel point ce jeu est magnifique. C'est pas du tout un combat déaffirme, c'est ça qui est bien. Oh là là, magnifique coup du commissaire Enrico qui envoie une petite savate dans les rotules. Réplique de la rôdeuse avec un German suplex. Oh là là, c'est beau, c'est beau. Oh là là, la rôdeuse des bois qui est proche de la mort, tandis que le commissaire Enrico voit sa résistance remonter petit à petit, malgré les coups absolument dévastateurs de la rôdeuse des bois. Oh là là, la rôdeuse des bois qui s'accroche à la vie va-t-elle réussir à s'en sortir ? Je ne la pense pas mon cher Thierry. La résistance du commissaire Enrico qui ne cesse d'augmenter, c'est absolument titanesque. Peut-être les derniers coups, peut-être les derniers coups. Non, pas encore. Un point de dégâts, deux points de dégâts, c'est absolument incroyable. Mais en fait, je suis en train de me demander, parce que là, c'est-à-dire que de base, les combattants voient leur résistance se régénérer. Un magnifique coup de commissaire Enrico qui termine le combat et qui permet à toute son équipe de s'en sortir vivant, malgré des blessures assez importantes. Mais en tout cas, une magnifique victoire. Comme on aimerait en voir plus souvent, évidemment. Alors que contient ce corps ? Il contient un gourdin exceptionnel, des bottes de rôdeurs glandues, bonus d'attaque furtive, plus 10% de dégâts contre les cibles, prise de flanc. Un parchemin de jet brûlant, du fric et du cuir. Alors, on va peut-être donner les bottes à ta mère. Et au reste, on va le prendre. Ta mère qui n'a pas de bottes, si je ne dis pas de bêtises. Mais effectivement, comme tous les combattants de base ont leur résistance qui remonte, là, dans un cas comme celui-ci, et là, on l'a très bien vu. Sur ce combat, ça a été très clair. La résistance du commissaire Enrico est remontée plus vite que ce que l'ennemi infligeait comme dégâts. Ce qui est assez craqué de la vie. Alors, il faut dire aussi que comme un gros connard, j'avais oublié d'activer les compétences modales du commissaire Enrico et de ta mère. Donc, peut-être que maintenant, ça sera mieux, en fait. Ça sera mieux peut-être maintenant. Il n'y a que dans la dernière difficulté qui s'appelle je ne sais plus comment que les stats sont modifiées. C'est-à-dire que dans tous les autres dans tous les autres modes de difficulté, dans tous les autres modes de difficulté, il n'y a plus juste des ennemis en plus, mais au niveau des stats, ce sont les mêmes. Donc, c'est-à-dire que à part dans le dernier niveau de difficulté, et encore, il faut voir ce que ça donne. le dernier niveau de difficulté, c'est un peu le mode d'artcore du jeu. Ce n'est pas pensé pour être utilisé lors d'une première partie, je pense. Alors, évidemment, on va vite retourner en ville pour soigner un petit peu toute son équipe qui a pris un petit peu cher à son boule. Et on va... Quoique, vu l'heure, il y a les yeux qui commencent à picouiller. On va viser, on va viser. Et re-bétale, re. Oui, on n'a plus besoin d'être fufu. Encore une fois, un petit bug avec le portrait de M. Zou qui décide de faire de faire n'importe quoi, on peut le dire. Le son qui part en bibine, on tous part en bibine. Qu'est-ce que je vous dise ? Qu'est-ce que je vous dise ? Et on va de ce pas aller à l'auberge. Et j'ouvrirai une chambre. Et on va prendre la suite céleste à 200 boules qui me paraît magnifique. Eh bien, bonne nuit, je crois que de toute façon, je pense que je vais m'arrêter là, moi aussi. parce que, vu l'heure, vu l'heure, c'est l'heure d'aller faire dodo. Et on se retrouvera de toute façon demain. donc une petite sauvegarde. Une petite sauvegarde. Et on peut retourner. Non, on n'a toujours pas vu le dragon. Mais là, on ne va pas le voir pendant quelques temps puisque je vais me concentrer à faire des quêtes. Des quêtes des glandus. Plus des combats, il faudra explorer la zone qu'il y a avant des ormes jumeaux pour gagner de l'XP et voir si on ne peut pas gratter un niveau. Ça ne serait pas mal. Voilà, donc on continuera cette partie soit dans le week-end, soit la semaine prochaine. Demain après-midi, on se retrouve pour de l'illustration, en tout cas, du créatif. Je pense que je vais essayer de terminer. Même terminer. On va dire ça comme ça. le fond, le fond animé pour le stream. Voilà. qu'est-ce d'autre à dire ? Ça sera probablement à l'entour de 15h, 15h30, voire 16h, enfin entre 15h et 16h. et euh... Ben écoutez, passez une bonne nuit à tous. Des gros bisous. Et à demain. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada